Hello les gens, c'est Leo The Lock, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review Voilà, j'ai eu quelques critiques par rapport à la longueur de mes reviews Donc je m'essaye à un nouveau format, ça va être une review très très rapide Du coup ça va s'appeler Review Express Très original comme nom, je sais, merci Aujourd'hui j'ai reçu un écran, l'écran YZ3211 de chez Yashi C'est un écran destiné au gaming, 32 pouces, 144Hz Voilà, très très bonne specs, du coup j'ai très hâte de le review Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer, c'est parti Pour ce format très rapide, j'ai décidé de ne pas me mettre à l'écran Puisque ça me permettra juste vraiment de me focaliser sur le produit Voilà, je préfère que vous pouvez venir là-dessus J'ai aussi changé de décor, donc je pense que ça se voit J'espère que ça vous plaira, voilà, moi écoutez, je me sens très bien maintenant où je suis Après, c'est normal, c'est des changements, voilà En tout cas, pour faire des vidéos, je pense que ça garde un petit côté sympathique On peut quand même bien voir les produits, etc Donc ça ne devrait pas être dérangeant comme changement en tout cas Du coup, cet écran, il est vendu au prix de 350€ sur Amazon Vous avez évidemment les liens en description Donc je remercie Yashi de me l'avoir envoyé Parce que c'est le genre de truc que je ne pourrais pas me payer derrière Donc pour faire des reviews, je fais évidemment des demandes de produits gratuits Après, je ne suis pas payé derrière pour dire du bien du produit ou quoi Rassurez-vous, mon avis reste totalement objectif Cet écran, c'est donc un écran assez traditionnel On va dire, il est au format 16 neuvième Par contre, il est énorme Mais quand je dis énorme, c'est genre énorme On a donc un écran de 32 pouces J'ai jamais eu d'écran aussi grand entre les mains Et écoutez, c'est vraiment cool Je ne pensais pas dire ça, j'avais peur que ce soit vraiment trop grand Mais au final, on se rend compte que c'est très agréable de jouer sur ce genre d'écran C'est très immersif Et puis ça peut pallier avec le problème justement Qu'il ne soit pas en 21 neuvième Comme on aime bien voir sur les nouveaux écrans On est toujours sur du 16 neuvième Mais par contre, le format 32 pouces fait que c'est quand même très immersif En plus de ça, l'écran est fortement incurvé Ce qui rajoute encore le côté immersif Voilà, chacun pense qu'il veut des écrans incurvés Moi, je trouve ça bien Et donc, je trouve que c'est bien aussi que ça y soit L'écran dispose d'un temps de réactivité de 1 milliseconde Donc, c'est vraiment le top du top Donc, ça permet que vraiment, dès que vous bougiez, votre souris Ce soit fait sur l'écran En plus de ça, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz Ce qui signifie que vous pourrez afficher jusqu'à 144 FPS sur votre écran Ce qui est incroyable Surtout pour un écran de cette taille Ça va permettre d'avoir une image très très fluide quand on sera en jeu Et d'être vraiment vraiment bien dans le jeu Encore une fois, comme je l'ai dit C'est un écran qui est destiné au jeu Et justement, là-dessus, il s'en sort extrêmement bien J'ai mis quelques petits gameplays sur l'image C'est pas incroyable, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu vidéo Mais en tout cas, voilà C'était l'occasion un petit peu de vous montrer ça Et de ce que j'ai pu jouer C'est vraiment très très bon C'est très fluide En plus de ça, l'écran n'a aucun problème, on va dire De découpage en tronçon de l'écran ou quoi Comme on pourrait le voir sur certains écrans Il s'en sort très très bien là-dessus Avec les 144 Hz tout le temps affichés Donc vraiment, là-dessus, l'expérience a été très bonne pour moi L'autre crainte que j'avais quand j'ai essayé ce moniteur C'était qu'il était en 1080p Je me suis dit 1080p pour un écran qui fait quand même 32 pouces Ça risque d'être très 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 cramé Et d'être assez compliqué à accepter Au final, je me retrouve à le garder à une distance de 70-75 cm de ma tête Et ça passe très très bien Étonnamment, on n'a pas trop de soucis avec les pixels J'ai jamais eu l'impression de me dire Cette image est beaucoup trop floue pour moi ou quoi Ou beaucoup trop pixelisée Surtout quand c'est un écran de gaming Justement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la 4K Ça permet d'augmenter ses performances en jeu C'est clairement mieux Et puis ça permet de bénéficier du 144 Hz Ce qui, en 4K, serait très compliqué à avoir Évidemment, pour ceux qui me connaissent un petit peu Je fais aussi beaucoup de graphismes derrière Beaucoup plus que de jeux en fait, c'est d'un étang J'avais donc quand même besoin aussi de faire mon petit œil de graphiste Sur la qualité des couleurs de l'écran, etc Et au final, ça fait quand même pas mal de temps Que je l'utilise aussi pour faire mes créations C'est surtout bien d'avoir un écran très très grand à ce niveau-là Quand on fait du Photoshop, etc C'est bien d'avoir quelque chose de grand devant soi J'avais justement peur aussi que le fait qu'il n'ait pas mis de 4K sur l'écran Me pose problème quand je fasse du graphisme Au final, là-dessus, il n'y a pas de problème comme je l'avais dit En plus de ça, les couleurs de l'écran sont très très bonnes On arrive à bien s'y retrouver Donc ça permet de faire du graphisme sans souci Parce que les couleurs sont hyper importantes quand on fait ça Ce qui va gêner par contre avec cet écran C'est deux choses C'est pas énorme Et puis ça dépend vraiment de la personne Mais moi, c'est quelque chose que je note en tout cas Parce que du coup, ça peut être gênant pour certains Déjà, il faut faire gaffe avec Parce que certains des câbles qui sont livrés avec sont relativement courts Donc si votre écran est très très loin de votre ordinateur Ça va être très compliqué de le brancher sans racheter un câble Et aussi, le moniteur n'a pas de pieds réglables Ça, c'est assez pratique quand même Quand on veut réajuster un petit peu son écran C'est pas grand-chose Mais quand même, ça peut être pas mal Du coup, on se retrouve avec un écran qui est quand même assez bas Et qu'on ne peut pas réajuster plus haut Moi qui aime bien avoir des écrans plus haut Ça me dérange un petit peu Après, le fait qu'ils soient en 32 pouces Compense un petit peu aussi dans l'autre sens Mais voilà, du coup, on se retrouve avec ce genre de moniteur à 350€ Personnellement, j'en ai conclu que pour 350€ C'était une très 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 bonne affaire Parce qu'au final, j'ai certains moniteurs que j'ai payés Peut-être le double de ce prix-là Qui font même pas toute sa fonctionnalité Donc je me dis que c'est pas trop mal Mais du coup, oui S'il fallait revenir sur est-ce que je le recommande Ou est-ce que je ne le recommande pas Je le recommande évidemment Parce que même s'il y a deux petits défauts Comme je l'ai dit, c'est pas énorme Et puis le reste est vraiment top Si vous cherchez un écran pour faire du gaming Et que vous avez la place pour installer ce genre d'écran C'est vraiment très cool En plus de ça, il est pas très lourd Donc même si vous avez une table un peu fragile Le 32 pouces sera pas vraiment si remarqué que ça J'ai par exemple un écran de 27 pouces à côté de moi Qui pour le coup est forcément plus petit Et pourtant il pèse à peu près on va dire 50% de plus Donc vraiment c'est un écran assez léger C'est assez cool parce que ça permet de le transporter bien Et puis aussi ça permet justement Qu'il ne prenne pas trop de poids sur la table Parce que des fois certaines tables ont tendance à lâcher A part ça niveau installation, il y a vraiment deux vis à mettre Bon ils ont pas inclus de tournevis ou quoi dans la boîte Il y en avait pas spécialement besoin C'était assez rapide à visser L'installation était très très facile à faire Même si c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de guide d'utilisation Justement pour nous apprendre juste à l'installer Je trouvais ça un petit peu dommage Après franchement c'est très intuitif Malgré le fait que ce soit une review express Et donc plus rapide comme je l'ai dit Je vais quand même évidemment attribuer une note à ce produit Et j'ai décidé de lui mettre la note de 9 sur 10 C'est une très bonne note Et justement elle est là Parce que moi je trouve que c'est un très bon écran Surtout par rapport à son prix Quand on voit le reste du marché Je trouve que c'est un très très bon rapport qualité prix Du coup c'est vraiment quelque chose que je me verrais bien acheter pour moi-même Ou même recommander à des amis Parce que je trouve juste ça très bien Et par rapport au prix du marché C'est très très bien placé Ça se distingue un petit peu des autres grandes marques Qu'on a l'habitude de voir Parce que Yashi était une marque honnêtement Je vous le dis clairement Mais que je ne connaissais pas avant justement de leur avoir parlé Et au final verdict Je suis très content de voir justement Qu'il y a un petit peu d'autres marques sur le marché Qui sont aussi très intéressantes Celle-ci je la trouve très compétitive Et voilà du coup je vous encourage vraiment A aller voir au moins leur page Amazon Parce que je trouve que c'est un bon produit Et ça mérite quand même le coup de regarder un petit peu ça En tout cas voilà Si vous êtes tombé sur cette vidéo Parce que justement vous hésitiez sur ce produit Bah écoutez moi je vous donne mon feu vert A vous de voir ce que vous voulez en faire Mais en tout cas voilà Par ça j'ai pas grand chose d'autre à dire C'était vraiment l'occasion d'être très concis dans ma review Et très rapide J'espère quand même que ce format vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre petit avis en commentaire Ça me ferait vraiment très plaisir A liker la vidéo si ça vous a plu A la disliker si elle ne vous a pas plu Et à lâcher un petit commentaire Du coup ça me ferait plaisir A partager la vidéo Tout ça bref Bref vous commencez à connaître un petit peu le truc A part ça je crois qu'on est bon J'ai fait mon petit récital sur les abonnements et tout ça Donc c'est chose faite Maintenant il est temps pour nous de nous laisser Voilà A mon côté je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos Et puis je vous souhaite de très très bien vous porter jusque là Je vous souhaite un excellent dimanche Ou tout autre jour de la semaine Je ne sais pas C'est comme vous voulez en fait C'était le The Lock A votre service Portez vous bien Ciao